Le rendement payé par une action pendant une période T, c'est le gain en capital que je note delta Pt, plus les dividendes payés à la fin de la période, ici 5 dollars, divisé par le prix initial de l'action, le prix de l'action à la période précédente. La période précédente pour nous c'est T0, c'est le début de l'année. Je vais écrire ici P0 qui vaut ici 100 dollars. Le rendement de l'action pendant cette période, la première année si vous voulez, c'est R1. Les dividendes sont payés à la fin de l'année, en fin de période, à la fin de la première période. Donc j'ai D1 et puis ici delta P1. Delta P1, c'est le gain ou la perte en capital selon que delta P1 est positif ou négatif. Ce delta P1, il vaut simplement P1 moins P0. C'est la variation du cours de l'action, positif ou négatif. Et quand il est positif, on a un gain en capital. Quand il est négatif, on a une perte. Alors quel est le rendement attendu pour cette action? C'est P1 moins P0, qui est delta P1, plus les intérêts ou les dividendes payés sur P0. Donc on a 105 moins 100, ce qui donne un gain en capital de 5 dollars, plus les dividendes payés en fin de période, qui sont de 5 dollars, le tout divisé par P0, le prix initial, qui est de 100 dollars. Donc on a R1 qui fait 5 plus 5, ça fait 10, 10 sur 100, ça fait 0,1. On a un rendement de 10%. L'action a un rendement de 10% au cours de cette année.